Salut, c'est Christian du blog Branche de la Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente une critique des RockPods de Rockstone Audio. Peut-être que vous ne connaissez pas si c'est une nouvelle marque, Rockstone Audio. Personnellement, avant la critique, je n'avais jamais entendu parler. Mais si vous voyez le style, disons que l'influence est quand même assez facile à trouver. C'est fait pour être un remplacement aux AirPods de Apple. L'avantage majeur avec ceux-là versus les AirPods, c'est qu'ils sont utilisés à peu autant sur iOS qu'Android. Ils sont complètement indépendants dans le sens où ils n'ont pas d'application ou rien d'autre de ça. Puis, c'est vraiment deux écouteurs indépendants comme Apple. On a la petite boîte pour les utiliser, pour les transporter, qui peut également servir de recharge. Ils parlent de deux ou trois recharges dedans. Personnellement, j'avoue que j'ai eu quelques petits problèmes avec la recharge par rapport à ça. Des fois, ça fonctionnait, des fois que ça fonctionnait moins bien. Une fois, ça c'est simple, c'est facile. Deux fois, ça arrive pour la majorité du temps. Trois fois, ça ne m'est pas vraiment arrivé beaucoup de fois. Ça dépend des passants. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de ces écouteurs-là, c'est qu'on a vraiment un embout versus ceux de Apple qui sont juste glissés dans l'oreille. Moi, les écouteurs de Apple, ça fait des années qu'ils me glissent tout le temps hors des oreilles. Je trouve ça vraiment fatiguant, tandis que ceux-là, ils restent vraiment en place facilement dans chacune des oreilles. Comment ils fonctionnent, dans le fond, c'est qu'on démarre en appuyant sur le bouton ici. Ça va démarrer. Ensuite, on doit peser sur le deuxième bouton pour activer le deuxième. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont nous dire que la connexion est faite entre les deux. Pour ce qui est des différentes oreilles, dépendant des canaux que vous avez, vous avez des plus petits, vous avez des moyens, il y a des plus gros. Il y a également quelques adapteurs pour faire tenir dans l'oreille qui sont disponibles avec l'avoir. Question performance, je dirais qu'un bon deux heures, c'est facile à avoir. Trois heures, dépendant des conditions de météo, entre autres, c'est très possible. Si, moi, vraiment, ça descend un petit peu la température, moi, j'ai essayé, mettons, exemple, d'aller pelleter ou d'aller passer ma souffleuse avec. Puis, ça ne marchait pas très, très bien dans le sens où si on est en bas de moins 15, moins 20, ça ne fonctionne vraiment pas. Il ne faut pas s'attendre à un miracle, mais je ne m'attardais pas non plus. C'est souvent le cas. Sinon, pour le reste, question son, ils sont très acceptables. Je ne dirais pas que c'est les meilleurs haut-parleurs, les meilleurs écouteurs que j'ai jamais eus, mais ils sont très bons. Dans le fond, le plus gros problème que j'ai eu avec, c'est qu'il m'arrivait de temps en temps que, lorsque j'écoutais mes émissions, ma musique, ou quoi que ce soit, il y a un des écouteurs où j'avais des connexions occasionnelles. Juste un petit second, le son descend, le son remonte, mais c'est possible que ça soit un problème avec mes écouteurs. Parce que j'en ai parlé avec ma collègue qui a fait la critique pour le blog anglophone, puis elle n'a eu aucun problème, quel que soit, avec ses écouteurs. Ça fait que c'est juste possiblement un problème avec l'écouteur. Puis bon, évidemment, c'est du Bluetooth, ça fait que, moindrement que votre téléphone est un peu hors de portée, il va y avoir des déconnexions, des choses comme ça. Puis bon, ça peut dépendre aussi où est-ce que votre téléphone est placé sur vous, ça fait que ça a une influence. Mais je dirais que c'est relativement mineur, là. Ils sont quand même assez bons, là. Moi, je les conseille, surtout versus pour le prix que vous avez, contrairement aux iPods, aux AirPods. Ils valent vraiment la peine. Ce petit envalage-là, dans le fond, on le recharge en connectant le câble micro USB en arrière, puis en le connectant dans un mur. Moi, je pense que c'est un produit qui vaut quand même la peine. Comme je disais, pour le prix, c'est dur à trouver quelque chose d'équivalent. Puis j'aime beaucoup, beaucoup la liberté que ça donne. C'est absolument incroyable de faire de l'exercice avec ça. C'est vraiment tout à fait génial. Le micro marche très, très bien. J'ai reçu des appels avec, il vous s'agit de peser sur une oreillette, puis on peut répondre. Autre petit défaut, encore là, mineur, mais il n'y a aucun moyen de contrôler le son. Directement sur l'appareil, sur les écouteurs, il faut le faire avec le téléphone cellulaire. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça aurait été quand même agréable à avoir. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les spécifications techniques, je vous invite à lire mon article sur le blog Branche-toi de Baseball que vous trouverez dans les liens. Merci!